Le club du WCMB voulait vous remercier pour votre soutien et vous dire que voilà on pense à vous et on vous remet ce petit cadeau. C'est gentil, merci au WCMB. On voulait vous poser des questions pour mieux connaître votre centre commercial au shopping. Alors la première question est combien le magasin compte votre galerie et comment avez-vous choisi les enseignes ? Le centre commercial comprend 75 boutiques en quelques chiffres donc 16 000 m² pour l'hyper, 10 000 m² pour la galerie marchande, est adossé au centre commercial un parc d'activité d'une trentaine de cellules et le centre a fêté ses 50 ans en 2019. Concernant le choix des enseignes, en 50 ans le modèle économique a changé et maintenant le centre commercial n'est plus un centre commercial mais essentiellement un centre de vie pour accueillir nos clients. Alors on voulait savoir quels sont vos engagements et vos actions concernant les problématiques environnementales, sociales ou citoyennes ? Le centre commercial est engagé sur l'environnement. Le centre bénéficie d'un bois d'environ 7 hectares à l'arrière qui permet aux animaux de pouvoir se reproduire et ce bois est en cours de classement auprès de la LPO. Ensuite nos équipements sécuritaires donc le véhicule qui circule 24 heures sur 24, heures sur 7 est un véhicule hybride rechargeable. Concernant la partie citoyenneté nous sommes engagés auprès des associations locales donc les associations donc de la lutte contre la mycobicidose, le rallye des gazelles. Concernant l'emploi, chaque année nous faisons un forum de l'emploi sur le centre commercial donc avec les acteurs locaux donc la mission locale, le pôle emploi et également les institutionnels donc qui sont la ville de Socodin, d'Anglo et d'Entire. Et sur la partie éducation et sport, bien évidemment nous sommes partenaires du WCMB et avec l'action qui est menée chaque année sur le sport, une animation a lieu sur ce hôtel. Très bien. Et utilisez-vous les réseaux sociaux pour sensibiliser les clients à cela ? Alors le centre commercial est doté d'une chargée de marketing opérationnel. Elle est en charge de la communication sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et le site vauxhopping.fr. Alors c'est vrai que le club essaie de prendre exemple un peu sur vous et essaie de dynamiser ses réseaux sociaux également. Nous traversons actuellement une période compliquée de crise sanitaire. Je voulais savoir comment vous envisagez la sortie de crise et quelles mesures sanitaires vous alliez mettre en place pour sécuriser les clients dans le retour de votre galerie ? Alors notre chargée de marketing opérationnel reste en lien avec nos communautés donc Facebook et Instagram. différentes actions ont été menées justement pour maintenir le lien entre nos clients et le centre. En parallèle, nos commerçants ont hâte de retrouver nos clients étant donné que notre galerie est vide et non occupée depuis un certain temps. Concernant la partie sanitaire, depuis le début de la crise nous avons mis en place un certain nombre de mesures. Donc sur chaque sas est équipé donc d'un gel hydroalcoolique, des marquages au sol et un comptage en temps réel nous permet de mesurer le nombre de clients à l'instant. Une dernière petite question, pourquoi être partenaire du VCMB ? Le VCMB partage les mêmes valeurs que le centre commercial. A cet égard nous avons hâte de vous retrouver en physique sur le terrain pour pouvoir vous soutenir comme nous l'avons fait depuis plusieurs années. D'ailleurs on vous remercie pour votre fidélité et d'afficher en grand nos images à l'entrée de votre centre commercial. Merci beaucoup. Merci.